Salut, c'est Fatalbox et bienvenue sur cette vidéo, on se retrouve comme tous les jeudis sur PES et sur MyClub avec les nouveautés. Donc, choueur en vue, challenge, forme, etc. Comme d'habitude, on va regarder et analyser tout ça. Je vais vous donner mes conseils pour réussir. Voilà, donc on va aller voir tout ça en détail. Cette semaine, au niveau des challenges, il y a vraiment de quoi faire. Il y a un challenge cop, un challenge legend qui va être forcément super important. Je vais essayer de vous donner mes premiers conseils là-dessus. Et puis également, un challenge 3 étoiles. Donc voilà, c'est bien, ça permet d'animer un peu tout ça en cette fête saison. Ça va être sympathique. Donc voilà, tout de suite, les joueurs en vue, on va les voir de toute façon dans le détail. Mais déjà, il y a du lourd, Messi, Van Dijk, Alisson, etc. Donc apparemment, l'accent a été mis sur les joueurs qui ont plus ou moins réussi dans la Champions League. Si j'arrive à lire un peu tout ça, avec Tottenham, Liverpool qui sont vraiment présents, plus IH de l'Ajax et puis Messi. Donc voilà, je pense que ce sont peut-être aux yeux de Konami les meilleurs joueurs de la Champions League de cette saison. Je ne sais pas. On n'a toujours pas vraiment compris la logique de ses potes. Mais bon, écoutez, on en profite. On prend des gros joueurs. On ne va pas se plaindre. Donc on va aller voir tout ça dans le détail. Voilà, moi j'ai un peu abandonné mon compte Xbox pour ceux qui me connaissent parce que je suis en train de migrer sur PS4. Donc voilà, c'est intéressant également de ce côté-là. Je vous ferai un retour d'expérience sur comment bien commencer MyClub, etc. Pour ceux qui sont encore en train de se lancer ou qui, comme moi, souhaitent migrer de console. Mais voilà, en attendant, on va aller voir ses potes ensemble, joueur par joueur. Écoutez, il va y avoir de toute façon du lourd. Mais si vous le connaissez, pour ceux qui ne l'ont pas forcément, ce sera The Joueur à aller prendre. Voilà, meneur créatif. Il y a encore 5 niveaux à monter. Donc il a une note de 100 en MO. On le connaît très bien. Voilà, avec toutes les bonnes choses. Un 8 en forme, ce qui est forcément énorme. Le joueur complètement complet. Voilà, Van Dijk, lui, très bien. Au niveau des techniques, voilà, tête, marquage, capitaine, top. Ce qui manquerait forcément, c'est le dégagement acrobatique ou encore l'interception. Mais bon, on ne va pas se plaindre. C'est un monstre. Voilà, il est rapide, talent défensif, contact physique. Il a tout ce qu'il faut. Voilà, Eriksen, également intéressant. Moi, je n'ai jamais eu en boost, mais en régular, il était déjà très, très bon. Voilà, 6 de forme, ça va être aussi intéressant. Voilà, avec une très forte note de passe à terre. Voilà, Eriksen, bon, voilà, dégagement bas. Il a ce qu'il faut pour un gardien. Super intéressant, voilà. Eriksen, lui, bon, ok, on passe. Lucas, les deux, voilà. Eriksen, Lucas Moura, moi, ce n'est pas mon délire. Après, vous, ça vous plaît, peut-être. Moi, je les trouve les deux un peu légers, voilà, que ce soit en termes de forme ou en termes de technique, etc. Ce n'est pas mon dada. Par contre, voilà, Sadio Mane, le kiffe. Ce serait vraiment le rêve de l'avoir. Là, vous voyez, au niveau des techniques, c'est beaucoup plus complet. Tout de suite, voilà, 6 de forme. 3 en précision, pieds faibles. Voilà, là, on est sur un joueur avec un profil super intéressant, vraiment énorme. Sadio Mane, moi, ce sera vraiment le joueur que je rêverais de paquer dans ce pack avec Van Dijk, on va dire. Voilà, Ziyech aussi, un super intéressant, profil super technique. Il a la passe aveugle, il a en plus interception, ce qui est sympa. Voilà, il peut jouer en MR, donc c'est forcément très intéressant. Voilà, un super pack. Au niveau des joueurs japonais, bon, là, de toute façon, je pense qu'il n'y aura rien à voir. Là, ce sera juste des joueurs qu'il faudra avoir dans son équipe pour prendre les 20% de GP supplémentaires pour ceux qui voudront faire le challenge. 3 étoiles. Et puis maintenant, on va aller voir rapidement ces packs. Voilà, donc 15 boules noires sur 150 joueurs. Donc, on est sur un seuil 10% habituel. Voilà, c'est bien. Écoutez, il y a des joueurs à aller prendre. Peut-être des doublons ou des choses comme ça pour aller entraîner les boosts pour ceux qui sont super avancés. Pour d'autres, forcément. Voilà, un Messi, un Suarez. Ça fait toujours du bien dans son équipe. Donc là, on était sur des Sud-Américains. Je pense que ça va être la même chose dans ce deuxième pack. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on est là-dessus. Un joueur brésilien, argentin, tip top, parfait. Voilà, ben écoutez, donc voilà, ils ont voulu mettre en avant la Copa America dans ces packs. Donc voilà, ça reste intéressant avec un bon ratio de 10%. Donc, utilisez vos GP là-dessus. N'utilisez pas vos pièces là-dessus, s'il vous plaît. Ne faites pas cette erreur. Donc voilà, maintenant, on va aller voir les compétitions. Ça, ça va être vraiment super. Voilà, il y a des belles, belles choses à faire. On va le voir tout de suite ensemble. Tout d'abord, avec les challenges en ligne. Le premier, c'est le Challenge Cop. Voilà, donc ça va être sur un match, me semble-t-il. Voilà, match unique. Donc, parfait, parfait. Et puis voilà, on prend un agent National Star gratuit. Mais ce qui est intéressant, c'est forcément de prendre les 20% de GP supplémentaires en Cop. Ça peut vraiment apporter du lourd, plus un entraîneur d'expérience de 1000. Donc, c'est super, voilà, vraiment bien. Et puis également, voilà, ce Challenge 3 étoiles où il faut remporter un match également avec en joueur bonus d'effectifs des joueurs japonais. Donc, j'espère pour vous que vous en avez dans votre club. Ne lâchez pas des pièces. C'est mon conseil là-dessus pour vous prendre un joueur japonais. Allez simplement, voilà, dans les agents, dans les recruteurs et essayez de prendre un joueur japonais comme ça. Pas besoin de lâcher des pièces. Pas besoin, ok ? Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, venez en commentaire. On essaiera de trouver une solution ensemble. Et le Challenge Legend, voilà, forcément, qui va nous intéresser parce qu'on va pouvoir récupérer un recruteur qui va nous donner une légende gratuite, je pense, au niveau 1 par contre. Ce qui, pour obtenir tout ça, il faudra gagner, bien sûr, ce match contre l'IA au niveau légende. C'est logique. Donc, ça va être assez chaud. Je vous donnerai des conseils plus spécifiques peut-être plus tard sur Twitter ou sur YouTube. On verra tout ça ensemble. Mais en attendant, les 2-3 petits conseils que je peux vous donner, c'est de faire tourner, faites tourner la balle et écartez le jeu. Voilà, contre l'IA, c'est ce qui paye, notamment au niveau légende. Donc, faites ça d'autant plus si vous menez. Alors là, n'hésitez vraiment pas, voilà, vraiment poser le jeu, prendre votre temps, ça ne sert à rien de se ruer à l'attaque. Et deuxième conseil, n'allez pas comme des fous devant sur les coups de pied arrêtés. Voilà, ne faites pas monter votre défenseur central. Les coups francs, faites très attention. Posez le jeu, privilégiez la petite passe courte, que les bases longues, voilà. Jouez comme ça parce que sinon, vous faites punir très rapidement. Voilà, également, la dernière chose que je vous donne, c'est vraiment d'assurer au niveau des gardiens, mettez vos deux gardiens, n'allez pas dans un match comme ça contre les légendes avec un gardien qui n'est pas en forme. Sinon, ça va vous faire très mal. Voilà les amis, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à venir discuter en commentaire ou sur Twitter. On va trouver des solutions pour tout ça. Allez, un petit tirage des potes. Ce serait génial d'aller sur un joueur de Liverpool. Voilà, moi, je voudrais un des trois de Liverpool. Ça me ferait vraiment plaisir. Allez, où est-ce qu'on va ? En Angleterre. Donc ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon déjà. Allez, allez. Yes ! Ah, Mr. Sadio Mané. Ah, le bon délire. Il va passer parfait dans mon équipe d'anciens messins. Donc ça, c'est top. Je l'ai déjà en régular en plus. Donc, on va le monter. Ça va être sévère. Voilà, j'espère également que j'aurai la même chance sur Play 4 tout à l'heure. Mais voilà, regardez Sadio Mané avec ce maillot. C'est magnifique. Voilà, les amis. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de réussite. Voilà, des bons tirages. Mais aussi, voilà, de la réussite sur ce Challenge Legend en COP et en Challenge 3 étoiles. Voilà, il y a de quoi faire pour tout le monde. C'est vraiment sympathique cette semaine. J'espère que vous aimez aussi. Voilà, on est là. On est toujours présents sur PES 2019. On fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très vite. C'était Fatalbox. Ciao, ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501